Il est 8h20, Focus 1ère, 5 gardes à vue dans l'enquête sur la bagarre qui a fait un mort. Un adolescent de 15 ans dans le quartier de la Bastille, samedi soir, un nouvel épisode à la ligne de la guerre entre bandes. On en parle ce matin dans Focus 1ère avec nos deux invités. D'abord Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme. Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous. Et en plateau avec nous, Rocco Contento. Vous êtes policier, secrétaire départemental de SGPFO. D'abord rappelez-nous ce qui s'est exactement passé samedi soir, minuit, à Paris. Les faits sont passés dans un bar à Chichard, rue Pache, dans le 11e arrondissement, où il y avait une présence de jeunes voyous de deux bandes. Une du 19e arrondissement, une du 11e arrondissement, qui ne venaient pas forcément là pour en découdre, parce que les deux bandes ne se connaissaient pas. Mais l'élément déclencheur, c'était une femme, une jeune femme qui était importunée. Et tout est parti de là. Un jeune d'une bande est venu pour l'aider, puisqu'elle était importunée par un jeune d'une autre bande. Et tout est parti ensuite en vrille, excusez-moi l'expression. Ça a fini en bagarre générale. Et malheureusement, il y a un couteau qui est sorti. Et un jeune de 15 ans a été planté dans le dos et est décédé quelques minutes après. Donc on n'est pas du tout dans le contrôle de territoire ou du marché de la drogue. Dans ce cas spécifique, non. C'est parti de rien. Mais vous savez, quelquefois, lorsque ces bandes sont en train de se promener, entre guillemets, dans Paris, il suffit d'un regard. Regardez ce qui s'est passé à Châtelet l'autre fois. Un regard, une bousculade, n'importe quoi, ça peut partir très vite. Mais ce sont des bandes qui sont structurées ? Alors, ce sont des bandes qui sont relativement structurées, avec un profil jeune, beaucoup de mineurs. D'ailleurs, pour votre information, il y a une cellule de suivi plan-bande qui a été organisée par la préfecture de police, qui est une cellule qui existe depuis 2010, qui est chargée de collecter des informations, de faire une cartographie. Donc je peux vous dire qu'il y a une quarantaine de bandes, approximativement, à Paris et en Petite-Couronne. Et ça fait quand même quelques centaines de personnes. Donc l'objectif, c'est de collecter les infos et d'avoir un suivi de ces bandes. Frédéric Ploquin, qu'est-ce que l'on sait sur ces bandes ? Écoutez, les bandes, on va dire que c'est un phénomène récurrent dans toutes les villes du monde. À une époque, des criminologues avisés en avaient répertorié environ 33 000 aux Etats-Unis, avec environ, disait-on, 2,4 millions de membres de ces bandes. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. En France, notamment en région parisienne, vous interrogez les policiers de toutes les générations. Moi-même, je suis journaliste depuis 30 ans, on me parle de bandes depuis 30 ans. C'est quelque chose de récurrent, de régulier. La bande, c'est quoi ? C'est simplement un agrégat de personnes qui appartiennent à un même territoire, un même quartier, qui s'identifient à ce quartier, qui pratiquent une espèce de communauté comme ça, de lien entre eux et de solidarité liée à l'appartenance à ce territoire. Après, vous demandiez à Rocco Contento s'il y avait nécessairement crime ou pas crime derrière cette bande. Le principe, c'est qu'à partir du moment où vous avez une bande, le principal objectif, c'est d'occuper l'espace public. Et ensuite, c'est éventuellement la prédation, éventuellement le trafic ou des choses comme ça. Là, cette bagarre, à partir du moment où il y a bagarre entre deux bandes, évidemment, comme aucune... Il faut qu'il y ait un gagnant quand il y a une bagarre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le dessus, parce que sinon, la bagarre n'a pas de fin. Et donc, malheureusement, ça peut se terminer par des morts. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas non plus la première fois qu'une question amoureuse, enfin amoureuse, plus ou moins amoureuse, mais qu'une histoire de fille soit au cœur d'une bagarre entre bandes, c'est extrêmement fréquent, en réalité. Parce que là, vous avez les mâles de la bande qui s'unissent et qui vont défendre, entre guillemets, leur femelle. Il y a un phénomène un peu grégaire, comme ça, de bande. « T'as mal parlé à ma copine, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Et là, il y a une lame qui sort, quelqu'un qui est poignardé dans le dos, c'est déjà arrivé à la Courneuve, c'est déjà arrivé à Gagny. Ce sont des choses, malheureusement, récurrentes. On est surpris par la jeunesse de la victime, 15 ans. 15 ans, c'est assez récurrent. Il y a beaucoup de mineurs dans ces bandes-là, donc c'est une difficulté supplémentaire pour les services de police, parce que souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas de suivi judiciaire et qui n'ont pas de casier. Ils ont arrêté, puis vous les retrouvez dans la rue. Exactement. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'ils communiquent par réseaux sociaux fermés. Snapchat, WhatsApp, Telegram. Donc là, Telegram. C'est très compliqué de faire le suivi de ces bandes-là. Alors, ce qui est fait, c'est qu'immédiatement, lorsqu'il y a une RICS, on identifie le lieu et on met des patrouilles à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on fait une sécurisation pour faire en sorte que le danger, on puisse l'écarter. Si c'est le contrôle du territoire, ils s'attaquent à qui ? Elles s'attaquent à qui, ces bandes ? Il y a des bagarres entre bandes, mais pas seulement. Alors, le contrôle du territoire, par exemple, vous avez une bande de la Courneuve contre une bande du 19ème arrondissement, il y a souvent aussi des provocations. Quelquefois, ça génère aussi des expéditions punitives. C'est pour ça qu'on l'a vu de manière récurrente, avec des blessés, puis quelquefois des personnes décédées. Donc, on est dans son territoire, et le territoire est à nous. On empêche les gens d'y rentrer. Frédéric, est-ce que ces jeunes basculent dans le grand banditisme, ensuite ? Écoutez, heureusement pas tous, mais pour compléter ce que vient de dire Rocco, il y a une notion de contrôle du territoire, et parfois, il faut quand même le dire et le répéter, il y a aussi beaucoup de gêne pour les habitants du quartier. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire un petit reportage à Rennes, dans une cité du sud de Rennes, comme ça, à priori, un quartier qui n'était pas un quartier pourri du tout, la mélangerait. Et je me suis retrouvé confronté à des habitants qui pleuraient le fait qu'il y ait une bande de 10, 15, 20, qui n'arrêtaient pas de grossir, d'ailleurs, jeunes, et plus ou moins jeunes, qui s'installaient au cœur du quartier, au cœur de la cité, au sein de la zone commerciale, et qui commençaient à faire un peu de deal. Et c'est là où il y a du désagrément, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour se battre entre eux, c'est qu'ils importunaient les gens, précisément. Ils importunaient les gens pour qu'on leur laisse cet espace. Après, si vous en avez un de temps en temps qui va devenir un grand voyou, pourquoi pas, mais le chemin du grand mondialisme ne passe pas systématiquement par la bande. Et heureusement, tous ces petits jeunes de 15, 16 ans, à un moment donné, grandissent et ne restent pas sur ce chemin-là. C'est vraiment un phénomène qui touche et qui concerne les très jeunes qui ont besoin d'être ensemble dans la rue, de circuler ensemble, de circuler en groupe. Et réponse judiciaire très difficile, on l'a compris. Merci, messieurs, d'être venus nous voir ce matin sur le plateau de première édition, 8h27. Sous-titrage Société Radio-Canada